Bah c'est parfait, voilà, tu t'es super présenté. Enchanté, bonsoir. Donc c'est Franck, c'est Franck et laisse un garçon stupide et on est chez Légende. Allez, merci beaucoup. Je te le rend. Enchanté Franck. Un garçon stupide sur TikTok, 1 600 000 abonnés. J'ai parfois dans les commentaires de nos vidéos des gens qui demandaient à t'inviter. Du coup, voilà, petit message envoyé. T'es spécialisé, pour pas dire de bêtises, dans le maquillage aujourd'hui pour homme. C'est bien ça, c'est bien ça. Mais avant, t'avais un compte où tu parlais d'homosexualité, où tu en parles toujours d'ailleurs. Tu parles de plein de thèmes et c'est devenu de plus en plus sur le maquillage, où t'apprends, t'expliques que les hommes peuvent aussi se maquiller. En gros, c'est ça. Exactement. J'ai grandi sur les réseaux sociaux. Au début, c'était vraiment très engagé. On va dire beaucoup des droits, beaucoup de... OK, t'es comme ça, t'es différent d'à peu près tout le monde, mais c'est pas grave, tu peux t'assumer et sois fier de toi. T'as quel âge, toi ? J'ai 21 ans. Ah ouais, 21 ans. Et tu te maquilles depuis que t'as quel âge, en vrai ? En réalité, ça fait quelques années, parce que de base, je suis un mec qui juge les mecs qui se maquillent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es un peu homophobe quelque part. Un peu au fond, je sais pas. Mais mon ex-petit copain se maquillait, j'étais là en mode, tu te maquilles, c'est hyper bizarre. Ah ouais, tu trouvais ça bizarre ? Et aujourd'hui, je suis devant toi avec un gros liner, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Et c'est devenu ton métier ou tu as un métier aussi à côté ? Moi, je suis pas un bon exemple parce que de base, je suis étudiant, je suis en école de commerce et j'ai un peu tout lâché pour les réseaux. Pas mon exemple, ne fais pas comme moi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je me suis dit, vas-y, tente ton coup, arrête l'école. Et du coup, j'ai fait ça et aujourd'hui, je suis que créateur de contenu. Mais je suis pas make-up artiste. Make-up artiste, c'est les maquilleurs sur les plateaux. Diplômés, etc. Et t'as découvert à 12 ans ton homosexualité avec des insultes. C'est ça ? Tu peux nous expliquer comment t'as découvert ? Alors, de base, moi, j'habite en Corse, de Porto Vecchio. Je sais pas si tu vois, c'est vrai, le sud. Bien sûr ! Il y a des gros big-up à tous les corses, gars. Vraiment. C'est ma passion. Santa Giulia. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis arrivé en sixième. Du coup, je quitte le CM2, j'arrive en sixième. Et c'est une toute nouvelle année pour moi. Je sais pas encore qui je suis. Je sais pas ce que j'aime. En tout cas, je sais que j'aime les couleurs. Je suis un peu plus fort que les autres en termes de poids. J'aime les paillettes, j'aime les sequins. Bref. En Corse, ça fait tâche. Et en fait, je découvre mon homosexualité le jour où un de mes camarades me traite de Tarlouze. Alors, je vois que, quand je le dis à mon père, c'est grave. On va voir le CPE. On voit à son visage que c'est grave, tu vois, de Tarlouze. Mais à cette époque-là, pour moi, ça voulait rien dire. Et personne ne m'a expliqué. C'est assez faux qu'on m'ait pas expliqué. Et du coup, je rentre chez moi tout tranquillement, voilà, je rentre. Je tape sur mon ordinateur Tarlouze. Et je découvre la définition du mot, que c'est, du coup, une injure envers deux personnes du même sexe qui s'aiment, entre guillemets. Ouais, c'est pour dire un gay, mais en insulte. En insulte, voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me dis, attends, donc du coup, moi, en tant qu'homme, je peux aimer un homme. Et ce jour-là a été le renversement de toute ma vie, et voilà. Et t'en as parlé à quelqu'un ? À ce moment-là, je pouvais pas. Vraiment, c'est à partir de 16 ans, quand j'ai déménagé du coup à Nice. Et là, j'ai pu m'épanouir. Mais de mes 12 ans à mes 16 ans, c'était une catastrophe. Tu le cachais ? Je le cachais et j'en parlais. Et en plus, mes amis, j'en avais de moins en moins. Parce que tu sais, quand t'es le gay de service, on essaye de pas s'affilier à toi, parce qu'on risque de prendre les coups avec. Ah oui, tu t'es fait vraiment... C'est pas que des petites insultes, en fait. Ouais, un jour, je suis arrivé avec une veste, tu sais, une veste normale, noire, à zip rose. Il y a eu trois troisièmes qui sont devant moi, qui m'arrêtent, qui me poussent, qui me jettent par terre et qui me donnent des coups de pieds au sol. Mais le plus choquant, c'est que personne désirait au toit. Rien, personne. Personne n'est interviewé. Tout le monde regardait, comme si c'était le spectacle. Et au final, ils ont eu juste des heures de colle et des mots à recopier. Et ton harcèlement, ça a duré de 12 à 16 ans ? Ouais. Vraiment ? Et après, quand t'arrives sur le continent, à Nice et tout ? Ça a un peu continué, mais c'était beaucoup plus... Enfin, quand tu t'es frappé, on va dire que si c'est que des insultes, ça va tranquille. C'est pas bien, mais ça reste quand même tranquille. Et tu t'affichais pas du tout avec des hommes ? Non. Et en plus de ça, mon papa, du coup, il voulait pas... Enfin, j'en ai pas parlé à mes parents. Mon coming-up, je l'ai toujours pas fait, mais j'avais pas de petits copains. Je rêvais d'en avoir. Et aujourd'hui, j'ai peut-être ce regret-là d'avoir peut-être raté quelque chose à ce moment-là. Et tu draguais pas ? Tu dis de 12 à 16 ? C'est-à-dire que tu draguais pas ouvertement les mecs ? Les gens le comprenaient que t'étais gay, mais tu le montrais pas ? Non, parce que du coup, j'avais peur que quelqu'un soit au courant. Tu sais, si j'essaye de draguer lui-là, il va voir mes parents, ou ma sœur, ou n'importe qui, et il dit « Oh, ton fils, il est gay ! » Ouais, donc tes parents le savaient pas à l'époque, et ta scolarité se passe mal ? Genre ton collège, tu disais, le collège, en gros, 12 à 16, c'est 11 à 15 de collège, mais grosso merdo, c'est ça ? Tu le vis mal ? Tu redoubles ? Tu te... Ah non, mais bizarrement, je reste hyper fort. Je suis l'un des premiers de la classe, je suis assez fier, mais j'étais hyper malheureux. Je rentrais le soir, je pleurais. Il y a même des fois où, en fait, je me faisais harceler toute la journée. Il y a mes camarades de classe, on était dans un vestiaire, et ils m'ont dit de dégager, parce qu'ils voulaient pas, en gros, se changer devant moi, donc j'étais dehors. Et bizarrement, j'en ai un peu parlé à ma mère, tu sais, de ce truc avec les vestiaires. J'ai dit surtout le dis pas à papa, le lendemain, je suis en salle d'histoire, comme ça, je suis en train d'écrire, toc, 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 et tout. Mon père qui rentre dans la salle, je suis appelé trois gars dans le bureau et tout. Enfin bref, c'était dur de sortir de cet harcèlement, mais j'étais quand même bien épaulé par mes parents. Ah, ton père, il est venu dans la salle de classe ? Ouais, il est venu, mais pour lui, je me défendais en mode, je suis pas gay, ils sont méchants, c'est injuste, tu vois ce que je veux dire ? Et ton père fait quoi dans la vie ? Mon père, il est entraîneur de foot, donc tu sais, il m'a toujours mis au foot, sauf que moi, j'étais là moi. Non ! Et le problème, c'est que j'ai pas le choix. C'était pour lui, j'étais le futur Zidane, tu vois, mais pas du tout. Au final, je suis plus attiré par Zidane que... Ça, c'est une autre discussion. Ah, ton père, il est entraîneur de foot, il se rendait pas compte que t'aimais pas le foot ? Toi, tu le cachais ? Ouais, non, je pleurais, des fois. Ma mère, elle le voyait, mais lui... Ta mère, elle l'a compris plus vite que ton père ? Ouais, et elle l'a accepté plus vite que mon père. Mais elle a vu que j'étais différent, que j'aimais plus les couleurs, j'étais plus différent, et j'étais plus proche de mes sœurs qu'autre chose. D'accord, d'accord, ouais, c'est arrivé petit à petit. Comment tu l'as fait, ton coming out ? À quel âge ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, je l'ai fait, du coup, vers l'âge de 16 ans. Je redoutais ce moment. Tu sais, c'est le moment où tu réfléchis, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais te dire ? J'ai même regardé des vidéos YouTube et tout, parce qu'à l'époque de mon harcèlement, j'avais aucun ami. Aucun ami, personne, et je me réfugiais sur les réseaux sociaux à cette époque-là, sur YouTube à ce moment-là. Et du coup, un jour, sans venir, je dis à mes parents, ok, j'ai quelque chose à vous dire. Donc tout commence à Cannes, au casino, c'est le casino, le jeu d'argent. Mon père va jouer dans le casino. Ma mère doit me garder à l'extérieur, je suis mineur, etc. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je prends ma mère deux secondes, je lui dis, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Je crois que j'aime les garçons, mais attention, j'aime encore les filles. Sauf que je sais aujourd'hui que j'aime pas les filles, tu vois. Mes manières d'atténuer, tu donnes un peu de recul. Tu dis que t'es vie, quoi. T'inquiète, tranquille, je suis pas non plus trop malade, tu vois. C'est horrible de dire ça, mais c'est comme si je l'avais vécu comme ça, quoi. Et ma mère, elle me dit, oh mon Dieu, c'est n'importe quoi, c'est une mode, je te crois pas, ça passera. Et elle dit, mais surtout, ne le dis pas à ton père. Mon père sort du casino, on est dans un fast-food. T'as quel âge, tu me dis, là ? Là, j'ai vraiment 16 ans. Donc on est dans un fast-food, et je dis, écoute papa, faut que je te dise quelque chose. Ma mère devient blanche, elle comprend que ça va être un moment, j'aime les hommes. Et là, il réagit très très mal, il est très en colère, etc. Dans le fast-food ? Ouais, dans le fast-food. T'attends d'être au McDo ? Ouais, vraiment. J'étais là, en mode, avec mon petit McFirst, et j'étais vraiment en train de lui dire ça. Et le seul souci est que j'ai eu une mauvaise réaction, c'est de m'énerver. On va pas passer par quatre mains. Je dis, papa, j'aime les... Point. Je te crois pas. Ah ouais, je l'ai dit. Et là, il est parti. Et on s'est plus parlé pendant 2-3 ans. Ah, c'est vrai ? Bonjour, au revoir, il m'a emmené à l'école, point. C'est genre vraiment... Et pourquoi tu as dit j'aime les bites ? Pourquoi tu as dit si frontalement ? Bah c'était... Par énervement pour les... Genre en mode, j'ai pas besoin de me justifier. Si je te le dis, crois-moi, je prendrais pas le risque à 16 ans, parce qu'on connaît les risques d'un coming out, tu peux être jeté de chez toi, tu peux... Bien sûr, mais ça arrive. Il y a mille choses qui peuvent être dangereuses. Si je prends le risque, crois-moi. Et... Et ta mère ? Ma mère, elle m'aide un peu plus. Ma mère, elle met à peu près un an à digérer, mais elle est beaucoup plus proche de moi. Quoi qu'elle arrive, elle aime son fils, quoi. Elle faisait passer mon premier petit copain, du coup, à 16 ans par la fenêtre. Mon père, il était pas au courant, il passait par la fenêtre et tout. Tellement que j'avais peur que mon père voie mon petit copain dans ma chambre, je lui dis, fais pipi dans la bouteille, c'est pas grave, tu vois, des trucs comme ça, tellement j'avais peur que mon père... Ah, waouh ! Mon père, il le croise, il le défonce. Et t'as emmené des mecs quand même chez toi. Ah bah ouais, fais bien que je vive mon adolescence, tu vois. Et le truc assez drôle, c'est que ce copain-là avait le même problème avec ses parents... Chez lui, ouais. Chez lui, en fait. En fait, on vivait la même chose et on s'épalait beaucoup. Et c'est un problème générationnel, en fait. À 16, 17, 18 ans, t'as peur de tes parents et d'être jeté par tes parents, quoi. Au bout d'un an, ta mère commence à te digérer, tu commences à discuter un petit peu avec elle, etc. Ça se passe un peu mieux. Ouais. Ton père, il met combien de temps ? Est-ce que tu te réconcilies à un moment donné avec lui, quand même ? Au fur et à mesure des trois ans, ça se... On va dire, ça se calme, mais ça reste toujours... Enfin, pour moi, il n'acceptera jamais mon homosexualité. J'ai pas encore la preuve qu'il m'accepte. Jusqu'au jour où... Et là, ça a été le bouleversement de ma vie. Je suis à la Pride de Nice. Et en fait, c'est le moment des discours. Et là, t'as le mec qui dit... Alors, on a une particularité à la Pride de Nice, c'est qu'on fait venir n'importe qui. Comme vous et moi, n'importe qui. Ceux qui veulent venir parler, ils parlent. Et là... J'entends... Alors, on va accueillir Jean-Pierre. Et là... Mais je comprends cash. Mais je comprends direct. Je me mets à pleurer. Mais comme un bébé. Et mon père qui dit, en gros, devant 10 000 personnes à Nice, je suis désolé de pas t'avoir accepté. Voilà, t'es un combattant. Je suis super fier de toi. Et vous tous, ici, les 10 000 personnes, je suis super fier de vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il a même dit, soyez gais avec un i et soyez gais avec un y. Ah, trop marrant. C'est hyper beau. Il avait réfléchi son texte. Il avait sa petite feuille. Et tu savais pas qu'il allait arriver ? Non, non, je savais pas. Et j'ai pleuré. Et depuis ce jour-là, mon père, on a une relation fusionnelle, je le maquille, je l'ai transformé en drag queen et tout. C'est ça ? Non, non, mais... On passe de tout au tout. Trop marrant, bravo. Félicitations à lui, en tout cas. On est trop fiers. Je suis trop fier. Et en plus de ça, tu sais, le truc trop mignon, un peu cliché, mais il arrive avec son petit short rose. Il s'est dit, c'est la presse, je vais faire un petit peu l'effort en petit short rose. Il avait son papier, il tremblait comme si c'était un exposé que tu fais en sixième et tout. C'est pas facile de parler. Déjà devant dix mille personnes, peu importe. C'est un vrai effort pour lui. Et puis un pouce pour son fils. Exactement, waouh. Et voilà. Et t'as une vidéo de ça ? Et en fait, voilà, mes amis étaient au courant de ça. Ils étaient au courant, je pense, une heure avant. Et ma mère leur a dit, filmez, filmez ce moment-là pour qu'ils le revoient. Et aujourd'hui, je le revois en boucle jusqu'à la fin de ma vie. Et ça t'a guéri intérieurement ? Bah, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était le moment où j'ai dit, ok, ça y est, il m'a accepté. T'as des frères et sœurs ? J'ai trois sœurs. Et alors ? Avec elles ? Bah ça va, ça va. Au début, c'était compliqué. Quand je faisais des vidéos, je parlais de l'homosexualité. Tu sais, surtout en Corse, les gens préfèrent que tu parles de l'homosexualité, mais discrètement dans ta chambre, mais t'en parles à toi et toi-même. Et t'as dû déménager parce que t'as eu des menaces de mort ? Ah ça, c'est fou ça. T'as déménagé de manière forcée ? De manière forcée. Du coup, je suis arrivé sur le continent, j'ai fait mes études, tout s'est bien passé. Et là, du coup, je fais mon étude en école de commerce et je commence mes réseaux sociaux. Et directement, comme je t'ai dit, je parle de l'homosexualité, etc. Et un jour, je sais pas, je fais une vidéo un peu différente, j'aménage ma terrasse, sauf que je montre un bout de ma terrasse. Et je montre un bout de là où j'habite. Il y en a ni une ni deux. Trois jours après, on vient, on me caillasse. C'est vrai ? On me caillasse ma terrasse, mes fenêtres et tout. J'aime pas le mot, mais pas de couilles. Je m'enferme dans ma salle de bain, je me mets sur mes toilettes, comme ça, et j'attends que ça passe. Dès que j'entends plus le bruit, je sors et ils sont plus là. Je lui dis, ok, ça se passe, j'étais en pleurs. J'appelle ma mère, je dis, regarde ce qui m'est arrivé et tout. Et le lendemain, rebelote. Et je lui dis, vas-y, comment je m'en sors de ça ? Du coup, on va porter plein de contre-X, sauf que la rue où on est, il n'y a pas de caméra, donc c'est impossible de retrouver, etc. Plein de raisons qui font que j'ai pas le choix. Je déménage et en une semaine, j'ai eu de la chance, en une semaine, j'ai trouvé un nouvel appartement et j'ai fui dans Nice. Je suis resté dans Nice, mais dans un truc hyper sécurisé, trois portes de sécurité. Une résidence plus sécure. Je ne montre plus rien, etc. En fait, il ne faut pas montrer. Il ne faut pas montrer, mais c'est triste. Et dans la rue, ça t'est arrivé déjà d'avoir, je ne sais pas, des problèmes avec quelqu'un, insultes, coups ou encore depuis que tu es adulte ? Ça m'arrive plein de fois et notamment à Nice. Un jour, je suis sur les voies de tram, je marche tranquillement. Il y a une avenue qui s'appelle Jean Médecin, c'est l'avenue un peu les Champs-Elysées de Nice et c'est là où tu rencontres le plus de monde. C'est là où tu peux faire des photos, tu parles à des gens, ils te reconnaissent et tout. Trop cool, tu vois. Et un jour, il y a une petite de 10-12 ans, vraiment pas plus, et qui veut une photo. Je fais la photo et tout, trop cool. Je parle deux minutes avec elle et là, un groupe de gens qui passent devant nous et qui ont un site de gros PD, Tarlouze, vraiment, mais ils ont enchaîné, tu vois. T'es avec une gamine de 10-12 ans qui t'aime bien, qui t'aime bien parce que tu t'assumes, et là, t'es en train de te faire insister comme une grosse merde devant elle. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai rien fait. J'avais pas quoi faire. Je leur réponds, je me fais tuer, donc j'ai pris la petite, je me suis écarté, j'ai fait comme si on parlait à quelqu'un d'autre et depuis ce jour-là, ça a été trop, surtout pour la petite, pour moi également, mais surtout pour la petite, elle a 10-12 ans, elle entend gros PD, PD, envers quelqu'un qu'elle aime bien, tu vois qu'elle suit. Et c'est traumatisant et depuis ce jour-là, j'ai quitté Nice et maintenant je suis à Paris. Et alors, t'as un slogan sur ta chaîne TikTok, tu dis, avec un rapport avec les rois. Tu peux me dire ton slogan ? Alors, c'est les rois se maquillent, alors pourquoi pas moi ? Parce que tu parles maintenant beaucoup de maquillage. C'est ça. C'est vraiment ton truc et tout. Maquillage pour hommes, pourquoi ? Parce que les rois se maquillaient, c'est ça ? Les rois se maquillaient, mais ça remonte à bien plus longtemps les égyptiens. Les rois de France ? Les égyptiens, même les hommes préhistoriques qui se maquillaient. Le fait de se maquiller le visage, ça existe depuis des siècles, mais notamment les rois. Et je me suis dit, ok, bah, c'est un peu cliché, mais dès qu'on dit à un homme, mais tu t'es pas censé te maquiller, t'es un homme, on dit souvent l'exemple des rois. Parce qu'à l'époque, les rois de France, les rois et ça, se maquillaient effectivement parce que les gens qui travaillaient étaient bronzés. Même, par exemple, au Japon, c'est plus élégant en Chine de ne pas bronzer, donc c'est-à-dire d'être le plus blanc possible. Et en fait, en France, à l'époque, c'est vrai que les nobles et tout ça se maquillaient avec du teint très, très blanc, avec effectivement, ils s'étaient maquillés. Et pour la petite anecdote, ils mettaient une poudre blanche pour se poudrer à la mort. Et c'est des poudres avec une matière si toxique qui tuait les personnes qui l'utilisaient. Elles reniflaient la poudre et elles en mouraient. Et donc toi, ton plus long make-up, c'est que tu t'es mis 9 heures à te maquiller. C'est-à-dire que, en fait, ta journée, tu te maquilles pour le soir. Ouais, souvent, puis je le fais le soir. Donc, tu sais, je finis à peut-être 4-5 heures du matin. Et en fait, je me suis recouvert ma tête de strass entière en mode Doja Cat au défilé Chaparelli. Elle a fait ça, mais moi en vert. J'ai vu me transformer pendant 4-5 heures en avatar. Moi et mon copain, on s'est transformé en avatar. Enfin, je kiffe me transformer. Le côté transformatif, c'est... Et tu reçois des cadeaux parfois avec les réseaux un peu clichés où tu te dis les gars... Alors, forcément. Après, tu sais, on reçoit plein de make-up, etc. Et souvent, en plus, quand t'as un mec qui se maquille, les marques vont essayer de s'appuyer sur ça. Donc voilà, on va dire que oui. Et est-ce que t'as des tatouages ? On demande souvent ça aux invités. Je vois que t'as un tatouage, là, puisque t'as un pull... Bien trouvé. Avec beaucoup de mythes chez toi. Et en fait, on voit qu'il y a un tatouage. Est-ce que t'as des tatouages un peu importants, intéressants, avec des significations un peu sympas ? Alors, j'en ai 3. J'ai le premier qui est là. Donc du coup, c'est Lonely but fabulous. C'est quand mon premier copain, j'ai un tatouage, juste pour me dire, ok, t'es seul, mais t'es fabuleux. J'en ai un deuxième qui est du coup au milieu du torse. C'est le tatouage de Mally Cyrus. Elle a sur son bras, elle. Et je le trouve super beau parce qu'en fait, c'est un tatouage qui a un pec, un sein, qui a un vagin, un pénis, qui a des courbes. Tu sais, quand tu dessines un bonhomme, tu fais un rond, une barre... Et là, en fait, ce tatouage-là, c'est vraiment une courbure, manière de dire que tous les corps, ils sont différents, peu importe ton genre, peu importe si t'as une poitrine, t'es ce que tu veux. On est tous différents, ça qu'est beau. Et j'en ai un dernier. On va dire que c'est le plus drôle. J'ai là, sur ma jambe, sur ma petite couisse, comme on dit, j'ai une... Tu sais, les gaufres en forme de zizi ? De la cacaterie. Tu vois ou pas ? Mais j'en ai un gros, un peu kawaii, un peu arc-en-ciel. J'ai pris le pénis et c'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, du coup, j'avais les yeux bandés. Non, je t'en prends pas. Je ne savais rien. Faut jamais faire ça. Mais devine qui était, du coup, la personne qui m'a tatoué. Le patron de la cacaterie. Non, c'était mon père. C'est vrai. C'est mon père qui a choisi mon tatouage. C'est une tatouesse qu'il a fait. Il a choisi mon tatouage et il avait le droit et il a choisi une cacette de la cacaterie parce que quand on est venu à Paris, c'est le premier truc qu'on a goûté parce que c'était drôle, c'était fun. Et tu sais que ça pourrait être un super film, ça ? De quoi ? Bah, de ton histoire. Ça serait trop bien. Tu vois, quelqu'un qui est gay, qui est un peu renié par son père au début, qui finalement devient hyper fusionnel avec et tout. C'est assez joli comme histoire. Et ça serait hyper... Et qu'il te dessine, qu'il te choisit une bite à dessiner. C'est trop beau. Mais attends, je me suis vengé parce que du coup, je me suis vengé et moi, je lui ai tatoué ma grosse tête, ma grosse tête maquillée et habillée en rose sur son épaule. Et maintenant, quand tu vas le voir au club de foot et tout, il t'assume ? Alors maintenant, il a arrêté le foot, mais maintenant, il m'assume totalement auprès de ses amis. Il en est même fier. Il va voir ses collègues, il dit, regarde la vie de mon fils et tout, tu as vu ça et tout. Il est super fier. Et donc là, t'es maquillé, tu te rases les sourcils ? Ouais. Ah ouais, tu te les rases ! Là, j'ai zéro sourcil. Et si ça repousse, ça fait quoi ? Ça repousse normalement. Les gens... Il y a un mythe, ouais. Il y a un mythe que comme quoi... Ou ça repousse... Ah, je sais pas. Alors, je ne suis pas encore arrivé à la repousse totale, mais il y a un mythe comme quoi si tu les rases, ça repousse plus. C'est faux, ça repousse en deux jours, je dois toujours les reraser. Ah, c'est vrai ? C'est quoi ? C'est un piercing ? Ouais, c'est deux piercing avec une chaîne. Tu sais, on peut mettre des chaînes autour du cou. J'essaie de me mettre une chaîne sur le nez. Et j'aime bien le truc... Moi, j'aime bien quand ça sort du lot et c'est... Tu l'enlèves le soir ou ça ne s'enlève pas ? Ah non, je le laisse tout le temps. Et je peux changer la chaîne. C'est vraiment comme un collier au cou. Je change la chaîne et tout à volonté. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ça serait quoi, toi, ton rêve ? Maintenant, un million six cent mille followers, c'est énorme déjà sur TikTok. T'as envie, t'as 21 ans. Ça serait quoi tes rêves, là, pour le futur ? J'ai pas vraiment de projet bien marqué, mais, tu sais, à l'époque, quand je me suis réfléchi sur YouTube et j'ai pu être aidé, tu sais, en rigolant avec des vidéos ou avec des vidéos de plein de gens, je me dis, OK, je veux être cette personne-là qui aide les jeunes qui vont pas bien. Parce que le harcèlement, là, t'as ton émission aujourd'hui, les gens, dans dix ans, peut-être, t'auras une autre émission, tu parleras encore du harcèlement. C'est un truc qui se termine pas, dans dix ans encore, il y en aura. Donc, je pense que pendant dix ans, je voudrais bien être là pour aider les jeunes à sortir, en fait, du harcèlement ou, du moins, les épauler. Et, si possible, encore plus me concentrer sur le maquillage, aider, justement, à ce que les hommes puissent se maquiller de plus en plus. Et, justement, faire en sorte que mon père puisse vivre des trucs extraordinaires. Et avec ta mère aussi. Avec ma mère aussi. Mais, du coup, ma mère, on vit déjà une relation folle. Jean-Pierre et ? Jean-Pierre et Marie-Jo. Jean-Pierre et Marie-Jo, dédicace. Franck Colacico. Colacico, oui. Colacico. Ça, c'est vraiment un nom de corse de ouf aussi. Un garçon stupide sur TikTok. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment cool. En tout cas, si vous voulez continuer, même mettre des commentaires pour réagir à ce qu'a dit Franck, là, vous pouvez y aller en commentaire sous la vidéo. Et si jamais vous voulez aussi raconter une anecdote, on vous met un mail qui s'est fait juste après. Si vous avez une anecdote dans votre métier, dans votre vie, vous êtes tous les bienvenus. On le fait ensemble, ce média. Sous-titrage Société Radio-Canada